... Certains passages de ce programme sont susceptibles de heurter la sensibilité des plus jeunes. Sommes-nous face à une menace extraterrestre ? Après la révélation de vidéos troublantes, l'armée américaine admet se préparer secrètement à cet inquiétant scénario. Ces visiteurs dans notre monde inquiètent, une menace existe. Cet endroit paradisiaque cache en réalité la maison d'hôte la plus hantée d'Amérique. Découvrez la plantation Myrtles et sa sinistre réputation. Tous les phénomènes qu'on peut rencontrer dans une maison hantée sont réunis à la plantation Myrtles. Les effrayantes apparitions de cette créature ont terrifié la ville de Point Pleasant aux Etats-Unis. Retour sur l'incroyable légende du Mossman, le messager de la mort. Les habitants de Point Pleasant sont convaincus qu'une menace plane sur la ville. Le légendaire monstre du Loch Ness existe-t-il vraiment ? Une expédition scientifique a de nouveau tenté de percer le secret de ce lac mystérieux. Ce qui est l'une des plus grandes énigmes de tous les temps est peut-être en passe d'être résolu. Depuis 40 ans, chacune de ces apparitions terrorise tout un continent. On l'appelle le Chupacabra et cette terrifiante créature semble être de retour. Pour des millions de personnes, cette créature existe bel et bien et elle a quelque chose de surnaturel. On la surnomme la comtesse sanglante. Découvrez la véritable histoire d'Elisabeth Bathory, la femme vampire qui aurait inspiré le personnage de Dracula. Le sang était une obsession pour Elisabeth Bathory à lui prêter des pouvoirs surnaturels. En 2015, des pilotes de chasse de l'armée américaine étaient les témoins d'un incroyable phénomène. La présence d'objets volants non identifiés aux comportements aussi étranges qu'exceptionnels. On ne sait toujours pas ce que c'est et ça les américains ne peuvent pas le supporter. Non seulement l'armée ignore ce que sont ces choses volantes, mais pire, il y a une collision qui a été évitée de justesse avec l'un des pilotes. Ce n'est pas un seul ovni que les militaires vont observer, mais plusieurs et ça va durer plusieurs mois. Alors que plusieurs vidéos troublantes sont publiées en 2017 par le prestigieux New York Times, ces journalistes révèlent l'existence d'un programme militaire top secret et une potentielle menace extraterrestre. On apprend que le programme a été financé à hauteur de 22 millions de dollars. Pour la première fois, il montre que les États-Unis, la première puissance mondiale, montrent un intérêt pour les phénomènes ovnis. Ces phénomènes inexpliqués ont-ils une origine extraterrestre ? On est face à quelqu'un qui a eu accès à des informations et des dossiers classés secret défense et qui affirme tout simplement que le phénomène extraterrestre est une réalité. À quel scénario doit-on se préparer ? Ces visiteurs dans notre monde inquiètent, une menace existe. Retour sur ces mystérieux ovnis, une menace sous surveillance. Nous sommes le 16 décembre 2017. Et ce jour-là, aux États-Unis, des millions d'Américains découvrent stupéfaits les troublantes révélations du prestigieux New York Times. Selon ces journalistes, le Pentagone, le département de la défense, aurait secrètement mené entre les années 2007 et 2015 un programme ultra secret. Son étrange et incroyable objectif, étudier et identifier une potentielle menace extraterrestre. Il y a un article du New York Times qui vient de sortir. Et le New York Times, ce n'est pas n'importe quel journal. Ce sont vraiment des journalistes qui font des investigations. Et là, ils font une révélation juste incroyable. Le New York Times apprend aux Américains que le département de la défense a mis sur pied un programme pour étudier les ovnis et pour préparer les pilotes face à d'éventuelles rencontres qu'ils pourraient avoir. Et on peut penser que s'il sort de telles informations, c'est qu'il a des preuves irréfutables derrière. Les Américains, quand ils apprennent la réalité de ce programme, ils disent « Waouh, la menace existe, les extraterrestres sont là. » Si l'armée, si le Pentagone étudie ce phénomène, c'est qu'il est réel. Ce programme était à la base mis en place pour essayer de faire attention à l'espace aérien. C'est quand même une question de sécurité. Ce qui est intéressant dans ce programme, c'est qu'il n'est pas caché, il est carrément occulté. C'est-à-dire ce qu'on appelle un programme fantôme. Dans les années 60, on appelait ça les Black Project. C'est vraiment, il faut que personne ne le sache. On imagine que les autorités ne veulent pas affoler le public américain et se disent « Bon, ok, on va travailler sur ce dossier ovni, mais on va le faire secrètement afin de ne pas alimenter un conspirationnisme, une psychose chez nos concitoyens. » L'information du New York Times va avoir l'effet d'une bombe en Amérique, mais également dans le monde entier. C'est la première fois qu'on apprend que les autorités américaines mènent un programme de recherche sur les objets volants non identifiés. Pour quelles mystérieuses raisons, le Patagone a-t-il mis en place ce programme ultra-secret ? A quelles menaces les militaires américains ont-ils réellement fait face ? Pour le savoir, il faut remonter en novembre 2004 au large de San Diego en Californie. Ce jour-là, deux pilotes de chasse du porte-avions USS Nimitz auraient été confrontés à une situation aujourd'hui encore inexpliquée. On est en 2004, pas loin de San Diego, et il y a deux pilotes d'avions de chasse qui font un exercice plutôt classique. David Fravor et Jim Slagg sont contactés par l'opérateur radio de l'USS Clinton. Ce dernier a des échos sur son écran radar et il n'arrive formellement pas à les identifier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur le territoire américain, c'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui vole sur le territoire américain et qui n'est pas référencé, on pense tout de suite à une menace. Ils vont simplement sur place pour essayer de voir ce qu'il se passe et quel est cet objet non identifié. Quand David Fravor et son collègue ont reçu l'ordre d'aller sur place, ils n'étaient pas équipés de missiles ou d'armes pour faire face à une éventuelle menace. David Fravor et Jim Slagg vont aller au contact. Il faut savoir que non seulement cet objet va être filmé en infrarouge, puisque les avions sont équipés d'un équipement infrarouge, et c'est justement cette vidéo que va sortir le New York Times en décembre 2017. Les caméras infrarouges qu'ils ont vont leur montrer un objet, un engin, je ne sais pas comment on peut appeler ça, qui va se déplacer à des vitesses incroyables. Ils vont quand même prendre en chasse l'engin, peine perdue, parce que quand on voit la vitesse à laquelle l'engin se déplace, les deux pilotes vont être complètement scotchés. Au premier contact, David Fravor explique que quand il a voulu verrouiller cette cible au radar, ils se déplaçaient dans toutes les directions avec des mouvements qui ne sont pas explicables par la physique, comme si l'objet voulait échapper au radar. Ils remarquent que cet objet fait à peu près 10-15 mètres de long, qu'il ressemble d'ici là à un tic-tac. C'est plutôt un objet oblong. Ça leur paraît surnaturel d'ailleurs, par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de voir, et ce qu'ils connaissent eux-mêmes en tant que pilotes de chasse d'avions supersoniques. Les pilotes confirmeront avoir observé l'objet, qui fera preuve d'accélération et de déplacement totalement exceptionnel, mais surtout sans aucun moteur ou propulseur à part. Cet incident, bien sûr, va être rapporté à leur hiérarchie. On va l'appeler l'incident de l'USS Nimitz. Ils demanderont des informations auprès des instances gouvernementales et surtout des instances militaires, et ce sera une fin de leur recevoir, c'est-à-dire qu'on ne va rien leur dire. Un peu comme si même l'armée elle-même était incapable de donner des informations et une explication sur ce phénomène. Les images qui sont transmises au New York Times viennent du département de la Défense. Il y aura quand même quelques controverses. La première chose, ça a été de dire que ça serait une société de production de films allemande qui aurait donc trafiqué cette vidéo dans un but commercial tout simplement, marketing, pour faire des petits coups de buzz et finalement parler de la société après. Mais les mois ont passé et aucune société allemande ne s'est déclarée être le propriétaire de cette vidéo. Alors c'est une nouvelle énorme, on va dire peut-être trop énorme pour être vrai. Effectivement, l'article du New York Times va soulever une controverse, mais le Pentagone lui-même va réagir et ce qu'il va annoncer est complètement incroyable. En effet, si pour certains, l'étrange vidéo tirée du mystérieux incident de l'USS Nimitz n'est qu'une supercherie, la réponse du gouvernement américain après les révélations du New York Times va définitivement accréditer l'existence d'une véritable menace ovni. Suite aux informations du New York Times, la population se pose des questions. Quelle est la nature de ces vidéos ? Quels sont ces objets ? Et surtout, y a-t-il une menace ? On va être face à une armée, face à un gouvernement américain qui va baisser les bras, qui va dire oui, on a eu un programme secret, oui, notre ciel est survolé, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas si c'est extraterrestre ou étranger, etc. Mais comme l'espace américain aérien est survolé, il y a une officielle qui est chargée d'étudier ces phénomènes. Le programme vient de l'idée du sénateur Harry Reid, un sénateur démocrate, qui a ce projet. On apprend que le programme a été financé pendant cinq ans, officiellement. Un des buts était de récolter toutes les observations d'ovnis, surtout celles faites par les pilotes, pour les analyser avec les moyens techniques les plus élaborés. Concrètement, le Pentagone admet que ce qui passe dans le ciel américain n'est pas totalement sous contrôle. En mai 2019, le porte-parole Christopher Sherwood indiquera que ce programme a bien été mis en place, puisqu'ils sont devant une impasse et qu'ils ne comprennent pas la nature des objets vus par les pilotes. Si officiellement le programme d'identification de la menace ovni a cessé en 2012, certains experts prétendent qu'ils se poursuivraient dans le plus grand secret. Car comme le révèle le New York Times, les incidents étranges se multiplient. Nous sommes en 2014, au large de la Floride, sur le porte-avions Theodore Roosevelt. Et le lieutenant Ryan Graves, pilote de chasse, n'imagine pas encore l'incroyable phénomène auquel il va devoir faire face. On est en novembre 2014. Ryan Graves se prépare pour une mission dans le golfe Persique. Ryan Graves est un pilote de guerre. Ce n'est pas un pilote novice, ce n'est pas le premier venu. Et là, en plein vol, il aperçoit lui aussi un phénomène aérien non identifié. Les caractéristiques décrites sont les suivantes. Un objet de forme ovale, sans aile, sans gaz d'échappement, sans traînée de condensation, sans turbulence et capable de faire du vol stationnaire. Et ensuite, des accélérations fulgurantes qui sont évaluées à des vitesses hypersoniques. Là, ils vont rentrer encore une fois en disant qu'on est face à quelque chose qui n'est pas de notre connaissance terrestre. Le témoignage de Ryan Graves est corroboré par un autre pilote qui s'appelle Danny Acquint. Les deux pilotes admettront ne pas savoir ce qu'ils ont eu dans leur chambre visuelle. Ils ne comprennent pas. Vu les courbes prises par l'objet, ils se disent que ça ne peut pas être humain. Nous, en tant que pilote, on accepte une certaine puissance de jet. Là, si on est à l'intérieur de cet engin et si on fait ça, on est explosé. Donc, ça ne peut pas être pour eux quelque chose qui est terrestre. Pour couronner le tout, ce n'est pas une observation, mais plusieurs observations, puisque ça va durer sur plusieurs mois. Car de l'été 2014 jusqu'en mars 2015, les militaires de l'US Navy, en manœuvre au large de la Floride, vont constater la présence quasi quotidienne de plusieurs ovnis dans l'espace aérien. Et chose incroyable, ce phénomène va être filmé. Un document top secret qui n'aurait jamais dû être divulgué. Le New York Times va sortir cette nouvelle vidéo, va la publier. Et là, les gens vont être confrontés à ces nouvelles images, encore une fois à bord d'un avion, avec le témoignage des pilotes. Tout le monde va pouvoir se rendre compte que ces aéronefs dépassent technologiquement tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Il a été pensé que ce soit un drone, parce qu'effectivement, depuis les années 2000, certains drones pouvaient voler à des vitesses hypersoniques, au-delà de 10 000 km par heure. Mais ces drones sont rares, difficilement contrôlables, et ne peuvent absolument pas faire de vol stationnaire. Non seulement l'armée ignore quelle est la nature de ces objets, mais en plus, une collision a été évitée de très peu. Donc le scénario de drones militaires ne tient pas, puisque l'armée américaine ne mettrait pas en danger ses pilotes pour tester des nouveaux appareils. Durant cette période, tout le monde va être mobilisé, on va dépenser de l'argent, l'armée va dépenser de l'argent, on va essayer de comprendre, on va mobiliser des scientifiques pour un résultat nul. Et c'est ça qui va dérouter tout le monde, c'est qu'en fait, malgré toute la dépense d'énergie, d'argent et de cerveau, au service de la compréhension de ce phénomène, on ne sait toujours pas ce que c'est. Et ça, les Américains, ils ne peuvent pas le supporter. Ces phénomènes aériens non identifiés sont-ils le fruit d'une intelligence extraterrestre visitant régulièrement, notre planète ? Si l'armée américaine refuse toujours de se prononcer, Robert Bigelow, l'un des principaux partenaires industriels de la NASA, va publiquement briser le tabou. Robert Bigelow est un milliardaire américain, un entrepreneur qui a fait fortune. Robert Bigelow est le président de la cité Bigelow Aerospace, qui est chargé de construire des modèles habitables et gonflables pour la Station Spatiale Internationale. Robert Bigelow travaille pour la NASA, mais en 2007, il est directement contacté par le Pentagone pour piloter ce fameux budget de 22 millions de dollars. Le problème, c'est qu'on est toujours face à des gens qui sont sous le coup du secret défense, mais qui ne peuvent pas s'empêcher de parler. Un bonjour sur CBS, il va aller plus vite que la musique, ce Robert Bigelow. Est-ce que vous imaginez que lors de nos voyages spatiaux, on pourrait rencontrer d'autres formes de vie intelligente ? Vous n'avez pas besoin d'aller si loin. Ils sont déjà chez nous ? Pour lui, en tout cas, la vie extraterrestre existe. Et non seulement elle existe, mais elle vient nous voir. Donc, c'est pas n'importe qui qui dit ça. Pour Robert Bigelow, la question n'est plus savoir si des extraterrestres sont là, mais quelles sont leurs intentions. Il y a quelque chose qui va aussi peut-être faire penser que ce que dit Bigelow est vrai. C'est qu'il est comme secret défense et que s'il parle, il risque dix ans de prison. En fait, la vraie question qu'on peut se poser, c'est pourquoi parle-t-il ? Donc, si quelqu'un d'aussi proche des grands secrets du gouvernement fait cette déclaration, c'est qu'il sait ce qu'il dit et qu'il a vraiment des informations qui lui permettent de le dire haut et fort, malgré son devoir de réserve. Alors, bien sûr, cette question des ovnis est passionne autant qu'elle fait peur. Est-ce qu'une autre forme de vie intelligente existe ailleurs dans l'univers ? Mais surtout, si elle existe, est-elle supérieure à nous ? Et au final, à quoi doit-on réellement se préparer ? Les étranges phénomènes aériens observés par les pilotes de l'US Navy sont-ils la preuve d'une inquiétante présence extraterrestre ? Ces ovnis représentent-ils une menace ? Le 10 septembre 2019, deux ans après la révélation de ces images qui devaient rester secrètes, l'armée américaine a officiellement authentifié les vidéos et confirme avoir détecté ces mystérieux engins aux capacités totalement inconnues. On l'appelle la plantation Myrtles et cet endroit paradisiaque situé en Louisiane serait en réalité l'une des propriétés les plus hantées de toute l'Amérique. Tous les phénomènes qu'on peut rencontrer dans une maison hantée sont réunis à la plantation Myrtles. C'est un lieu chargé d'histoire. C'est souvent une porte ouverte vers un monde invisible. D'apparitions inexpliquées en phénomènes surnaturels étranges, comment cette propriété devenue chambre d'hôte est-elle devenue l'un des hauts lieux du paranormal aux États-Unis ? On raconte que des clients sont pris de panique, terrorisés par ce qu'ils ont vu. Toutes ces histoires qu'on raconte sur ces fantômes qui hanteraient la plantation seraient donc vraies. Cet endroit aussi mystérieux que fascinant est-il une porte ouverte sur un monde invisible ? Sur la caméra, regarde là ! Il restera toujours un mystère sur cette plantation. Personne aujourd'hui n'est capable d'expliquer réellement ce qui se passe sur cette propriété. Plongé au cœur de l'étrange et inquiétante plantation Myrtles, l'un des lieux les plus hantés d'Amérique. Nous sommes au printemps 1993 en Louisiane, dans le sud des États-Unis. Un couple d'Américains, John et Tita Moss, a décidé d'acquérir celle que tous ici appellent la plantation Myrtles. Une immense propriété coloniale réputée hantée. John et Tita Moss sont un couple américain. Ils ont deux jeunes garçons. Et leur projet, c'est de venir s'installer en Louisiane pour ouvrir des chambres d'hôtes. Alors, ils ne choisissent pas n'importe quelle maison d'hôtes. Ils choisissent une maison de maître absolument magnifique en Louisiane, qui a été construite dans le pur style colonial, qui comporte des huit chambres, un escalier principal, et surtout la véranda avec les rocking chairs, qui va faire la réputation de la plantation. Quand le couple Moss achète cette propriété, il y a des histoires, des légendes locales qui se racontent sur cette propriété. On leur dit que cette maison est tentée, qu'il y a des phénomènes paradormaux qui s'y produisent, que cette maison porte en elle une malédiction. Pour eux, qui sont des gens rationnels, ils n'y croient pas du tout. Pour eux, c'est juste du folklore. Si la famille Moss s'installe dans la plantation Myrtles, sans prêter attention à ces étranges histoires, très vite, elle va devoir faire face à une curieuse situation. Le plus jeune garçon, Morgane, qui a 10 ans, va avoir un comportement inhabituel et tenir même des propos assez bizarres. Le petit garçon va dire à sa mère qu'il y a une fille dans sa chambre et qu'il faut l'aider à descendre du lustre. La mère est un petit peu interrogative. Elle pense tout de suite à un ami imaginaire, mais pour lui faire plaisir, et parce qu'il insiste aussi lourdement, elle va aller dans la chambre. Et puis là, Morgane, le fils, va décrire la petite fille. Elle est blonde, elle porte une robe blanche. Sauf que voilà, la mère, hormis son fils, ne voit personne d'autre. Tandis que Tita et John Moss préfèrent ne prêter aucune attention aux curieuses affirmations de leur fils, ils vont être les témoins, eux aussi, d'un phénomène étrange. Quelques jours plus tard, ils se trouvent dans le salon et ils entendent des bruits. Des bruits à l'étage, des pas très distincts de quelqu'un qui court, alors qu'ils savent qu'il n'y a personne à l'étage. Et puis au fil du temps, au fil des jours même, les phénomènes vont s'accélérer. Il va y avoir des portes qui se ferment et qui s'ouvrent inexplicablement. Il y a même des craquements dans les escaliers, comme si quelqu'un montait à l'étage. Mais une chose va les intriguer par-dessus tout, ça va être ce fameux miroir qui se trouve dans le salon. C'est un miroir qui est tellement âgé qu'il a des taches. D'étranges taches en forme de mains humaines, de mains d'enfants, qui apparaissent. On a beau frotter ces taches, on a beau changer le verre du miroir, mais elles reviennent inlassablement. Pour les Moss, ça commence à faire beaucoup. L'ancienne plantation qui longe la route 61 à Saint-Francisville est-elle hantée comme beaucoup en Louisiane l'affirment ? Alors que John et Titamos interrogent les voisins proches, mais aussi les habitants de la région, ils découvrent stupéfait le sinistre passé de cette mystérieuse propriété. Cette maison a une histoire particulière. On raconte qu'elle aurait été bâtie au XVIIIe siècle par le général David Bradford et qu'à la mort de celui-ci, c'est sa fille Sarah Mathilda qui va en hériter avec son mari Clark Woodruff. Clark et Sarah ont trois enfants et cette famille va être liée à une terrible tragédie. Nous sommes au début du XIXe siècle, nous sommes en pleine période de l'esclavagisme et on raconte que Clark Woodruff aurait des aventures avec les jeunes esclaves de la propriété, notamment une jeune esclave du nom de Chloé. L'histoire raconte qu'en 1823, Chloé va être surprise en train d'écouter aux portes. Woodruff va la surprendre un soir et pour la punir, il va lui couper l'oreille. Chloé va devoir porter un petit urban vert pour cacher cette infirmité qu'elle portera à vie. Sauf que Chloé, pour se venger, va empoisonner toute la famille. Elle va confectionner un gâteau empoisonné qu'elle va donner à la famille. Non seulement le maître ne mange pas du mets préparé par Chloé, mais c'est son épouse et c'est ses enfants qui mangent le plat préparé par Chloé. Quelques heures après, leur sort est scellé, ils meurent. Clark Woodruff, quand il va comprendre ce qui s'est passé, va faire lyncher Chloé et la faire pendre à un arbre dans la plantation. Et depuis ce temps, on dit que le fantôme de Chloé entrait la plantation. Que cache le terrible passé de la plantation Myrtles ? Les troublants phénomènes paranormaux auxquels ont assisté John et Titamos ont-ils un lien avec les événements qui s'y sont déroulés ? Quand les Mosses se renseignent auprès du voisinage, pour eux, tout s'éclaire. Les Louisanais racontent qu'il y aurait dans cette maison trois fantômes qui sont trois soldats de l'armée du Nord tués en 1863 à l'intérieur de la demeure. On va même leur raconter la fameuse légende de la 17ème marche. On est en 1871. L'avocat William de Winter va être assassiné par balle. La légende nous dit que Winter s'est traîné jusqu'à l'intérieur de la maison et qu'il est venu mourir dans les bras de sa femme sur la 17ème marche de l'escalier. Ce qui expliquerait les bruits de pas qu'on entend dans cet escalier. On raconte également une légende qui porte sur le miroir. Les Louisanais savent que lorsque l'on est en période de deuil, il faut couvrir les miroirs. Sauf qu'à la mort de Sarah Mathilda et des enfants, Clark Boudreff va refuser de le faire. Ce que les Louisanais racontent, c'est que l'âme de son épouse et de ses deux enfants reste emprisonnée à l'intérieur de ce miroir. Et depuis, on voit apparaître des mains et des visages. Pour les habitants du coin, ce ne sont pas des légendes. C'est le passé qui continue à vivre dans les veines du présent. Simple légende ou phénomènes paranormaux inexpliqués. En 1995, la découverte d'une photographie ancienne prise dans les jardins de la plantation va définitivement convaincre le couple Moss du caractère hanté de leur propriété. Malgré tout ce qu'on raconte, ils m'ont décidé de rester dans la propriété et en ouvrir des chambres d'eau. Le couple Moss va essayer de trouver, de chercher des anciennes photos de la plantation pour redécorer leur bed and breakfast. Ils vont trouver plusieurs photos dans une compagnie d'assurance et là, ils vont agrandir ces photos pour les mettre en décoration et en agrandissant ces photos, ils vont se rendre compte que l'une d'entre elles va avoir une particularité. Sur l'une de ces photos, ils voient une roue qu'ils n'arrivent pas à distinguer véritablement, peut-être même une tâche. Ce qui les intrigue, c'est que ça ressemble étrangement à une silhouette qui est sur cette photo, en quelle année elle a été faite. Tout le monde, et notamment les Moss, veulent tout savoir. Pour tenter de lever le mystère entourant cet étrange cliché, les propriétaires de la plantation Myrtles font appel à un certain Norman Benoit. Ce chercheur renommé, expert en photographie, va alors faire une incroyable découverte. Ils vont mandater un expert, Benoit Norman, de façon à ce qu'il puisse agrandir les photos, analyser les photos. Il ne s'agit pas d'une tâche, il s'agit bien d'une ombre. Cette ombre est une silhouette et cette silhouette, c'est une silhouette humaine qui porte un turban. On arrive à voir la circonférence de la tête, la longueur des bras, des jambes, etc. Ils se rendent compte que cette silhouette humaine a toutes les caractéristiques de cette fameuse Gloée, cet esclave. Le problème, c'est que ce n'est pas possible simplement parce que cette jeune femme est décédée en 1823 et que l'invention même de la photographie date de 1839. Donc, c'est juste impossible. Sauf si ce qui est sur la photo, la femme qui est sur la photo est un spectre. Toutes ces histoires qu'on raconte sur ces fantômes qui hanteraient la plantation seraient donc vraies et cette photo en est la preuve. La photo va faire le tour du monde. Alors que cette troublante photo contribue à la renommée de l'étrange plantation Myrtles, certains vont laisser entendre que les phénomènes paranormaux entourant cette demeure ne seraient qu'une supercherie. À l'époque, les médias commencent à en parler de plus en plus et tout le monde s'interroge. Les esprits très rationnels estiment que cette affaire, notamment cette photographie, serait montée de toute pièce par les époux Moss qui ont trouvé là le bon filo, le tourisme du paranormal. Et bien évidemment, derrière, se faire de l'argent avec. La famille Moss a-t-elle inventé de toute pièce les prétendus phénomènes paranormaux à l'œuvre dans l'immense plantation Myrtles ? Alors que le doute s'installe, plusieurs événements inexpliqués vont venir confirmer l'effrayante réputation de ce domaine. Beaucoup de clients sont attirés par la réputation de la plantation Myrtles, la maison hantée. Certains vont être tellement effrayés par ce qu'ils voient, par ce qu'ils entendent, qu'ils vont quitter la maison. Certains vont entendre des notes de musique la nuit, alors qu'il n'y a personne. D'autres vont entendre des grincements de pas. Beaucoup affirment avoir ressenti une sensation de présence. Ce qui fascine les clients, c'est ces fameuses traces qui sont dans le miroir et certains jurent les avoir réellement vues. Forcément, avec tout ce qui s'est passé, on peut tout imaginer. Certains vont penser que c'est la fameuse Chloé, d'autres vont penser à William. Cette plantation Myrtles est un lieu mystérieux. Il effraie tout autant qu'il fascine. Ces phénomènes surnaturels sont-ils vraiment le fruit de la présence de forces invisibles ? Afin d'écarter définitivement tout soupçon de supercherie, John et Titamos ont ouvert les portes de cette mystérieuse plantation à une équipe de télévision. Le résultat des images tournées cette nuit-là va se révéler étrangement glaçante. Sur la caméra, regarde là. En 2012, une équipe de chasseurs de fantômes se rend dans la plantation Myrtles avec comme objectif de trouver des preuves. Pendant de longues heures, ils vont disposer des caméras et des micros dans des points stratégiques de la maison de façon à récolter un maximum de résultats. Et là, ils vont être face à des voix sur les bandes sonores. Oh, derrière toi là ! Qu'est-ce qu'il y a derrière moi ? Il y a très clairement des voix qui sont entendues alors même qu'on a pris soin de vider la demeure évidemment de tous ses clients. Sur les enregistrements vidéo, on distingue clairement une ombre à apparaître sur les images infrarouges. Ils ont aussi réussi à récupérer sur les vidéos des objets qui se déplacent tout seuls. Est-ce qu'on est capable d'expliquer rationnellement ce qui se passe à la plantation Myrtles ? Donc d'un point de vue scientifique, la réponse est non. Malgré les interventions de chacun, que ce soit l'expert ou de l'équipe, il restera toujours un mystère. La plantation Myrtles continue d'intriguer non seulement les Américains mais le monde entier parce qu'à l'intérieur des murs de cette demeure coloniale se trouve quelque chose, une présence que personne ne sait expliquer. Véritable fenêtre sur l'au-delà ou endroit propice à nourrir les plus incroyables légendes. La plantation Myrtles est considérée aujourd'hui comme l'un des hauts lieux du paranormal dans toute l'Amérique. 26 ans après sa transformation en chambre d'hôte, cette mystérieuse propriété attire chaque année plusieurs milliers de visiteurs. Tous n'espèrent qu'une seule chose, apercevoir l'un des nombreux fantômes censés hanter depuis plusieurs siècles cet endroit fascinant. On le surnomme l'ange de la mort et sa terrifiante apparition serait synonyme des pires catastrophes. Et chaque fois que nous avons connu de grands désastres comme le 11 septembre à New York, la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, des témoins prétendent avoir aperçu une créature ailée aux yeux rouges. Révélée en 2002 dans le célèbre film La prophétie des ombres avec Richard Gere, la mystérieuse existence du Mossman, l'homme papillon, est inspirée d'une histoire vraie. La prophétie des ombres raconte l'histoire d'un journaliste qui pendant un an va enquêter à Point Pleasant sur une créature ailée et sur l'ensemble des événements paranormaux qui semblent graviter autour d'elle. La légende de l'homme papillon va effrayer des millions de gens. À quel étrange phénomène paranormaux les habitants de Point Pleasant aux Etats-Unis ont-ils été confrontés ? Les habitants de Point Pleasant sont convaincus qu'une menace plane sur la vie. Et hasard aux coïncidences, c'est exactement ce qui va se passer. Découvrez la véritable histoire du Mossman, l'effrayant messager de la mort. Nous sommes à Point Pleasant, une petite ville de Virginie occidentale située à l'est des Etats-Unis. Le shérif adjoint de cette paisible bourgade sans histoire s'appelle Millard Alstide. Et jusqu'à sa mort en 1994, il n'oubliera jamais l'étrange soirée du 15 novembre 1966. Ce soir-là marque en effet le début d'une série d'étranges événements qui va effrayer l'Amérique toute entière. Point Pleasant, c'est une petite ville de 5000 habitants au bord de la rivière Ohio. Et en cette fin d'année 1966, c'est une soirée assez banale pour Millard Alstide, le shérif adjoint du comté. Millard Alstide est un homme de 39 ans qui est connu pour son sérieux et sa rigueur. Cette soirée du 15 novembre 1966 vont débarquer dans le bureau de l'adjoint du shérif quatre personnes. Rogers Cabaret qui a 18 ans avec son épouse qui s'appelle Linda et il y a Steve Merlett qui a 20 ans avec son épouse qui s'appelle Mary. Ils sont dans un état de panique, ils sont complètement tétanisés de peur. Ils racontent qu'ils étaient dans une zone qui borde Pointe Plaisante qui s'appelle la zone TNT où se trouve une usine d'explosifs désaffectés. Ils se sont retrouvés face à une créature sortie de nulle part, quelque chose de surnaturel, une bête comme ils n'en ont jamais vue. Ils racontent aux policiers qu'ils auraient vues une sorte de créature de 2 mètres de haut ailée, avec des yeux rouges, proéminents, elle ne ressemble à rien de connu. On peut imaginer la terreur de ces quatre promeneurs qui vont s'engouffrer dans leur voiture, démarrer à tomber ouvert et parcourir une centaine de mètres. Mais c'est là que le cauchemar commence. Parce qu'au bout de 100 mètres, ils vont à nouveau voir cette créature au bord de la route. Et au moment où ils la dépassent, cette créature se soulève étant des ailes de chauves-souris qui mesure à peu près 3 mètres d'envergure et cette créature va les survoler. Ils vont semer avec beaucoup de difficulté cette créature qui va s'arrêter net comme s'il y avait une limite à la lisière de la zone TNT. Dès qu'on arrive sur Pogne Plaisante et non loin du Silver Bridge, la créature disparaît. Dernier détail qui aura son importance, durant leur fuite, les jeunes disent avoir aperçu le cadavre d'un énorme chien étendu sur la route. Que s'est-il vraiment passé lors de cette étrange soirée du 15 novembre 1966 à Point Pleasant ? Hallucinations collectives ? Canulars ? Ou phénomènes surnaturels inexpliqués ? Si la police avance une explication rationnelle, très vite, de nouveaux témoignages pour le moins troublants vont semer une véritable panique dans toute la région. Le shérif adjoint Holstied est partagé puisqu'il connaît bien ces jeunes. Il est persuadé qu'il ne raconte pas une histoire pour se moquer de lui. Mais initialement, il pense plutôt qu'ils ont peut-être commis une méprise avec une histoire de chouette géante dont on entend parler et qui entrait les barrages depuis une centaine d'années. Mais Steve Malat, le conducteur et les trois autres occupants du véhicule sont formels. Ils savent très bien ce qu'ils ont vu. Ils ont bien vu la créature puisqu'elle volait à leur hauteur. Il n'y avait pas de confusion possible. Ils vont même dire que si on ne les croit pas, ils sont prêts à passer au détecteur de mensonges. Le shérif décide de les raccompagner dans l'ancienne zone militaire. Mais en arrivant à l'usine désaffectée, à rien, pas de cadavre de chien, pas de créature violente. Dès le lendemain, un autre témoin va se manifester. Et ce qu'il va raconter aux policiers va non seulement confirmer les faits mais aussi déclencher une véritable vague de paranoïa et de peur dans toute la région. En effet, nous sommes à Doddridge County, une bourgade située à deux heures de route de Point Pleasant. Et ce 15 novembre 1966, la vie de Newell Partridge va prendre elle aussi une tournure pour le moins effrayante et totalement surnaturelle. Nous sommes le 15 novembre 1966 à 180 km de Point Pleasant et une heure et demie avant que les jeunes ne voient la créature, un Américain va lui aussi avoir la peur de sa vie. Le témoin s'appelle Newell Partridge, c'est un entrepreneur en bâtiment et ce soir-là, il fait face à des événements très étrangers. Il est 22h30 et soudain, l'écran de son téléviseur devient noir. Il paraît des formes étranges, il dira que ça ressemblait à des arêtes de poissons. Son téléviseur se met aussi à émettre un son strident insupportable et au même moment, sur sa terrasse, son chien bandit, un gros berger allemand, se met à la fois à gémir et à grogner. Il fait nuit noire, on est en pleine campagne et Partridge se demande ce qui se passe. Sa lampe torche, il regarde dans le près d'à côté puisque le chien a l'air de renifler dans cette direction. Et que voit-il dans le halo de sa lampe torche, une créature immense. Mais avant de voir la créature, il voit ses fameux deux yeux rouges. Au moment où il aperçoit ses yeux rouges, le chien se met à hurler à grogner et bondir. Lui, il voudrait le suivre mais il est glacé d'effroi, il ne peut pas expliquer. Il se barricade, prend son fusil. Il dira, cette nuit-là, j'ai dormi d'ailleurs avec mon fusil chargé au pied de mon lit. Et il ne reverra jamais son chien. On peut imaginer la tête des policiers lorsqu'ils vont faire le lien entre la disparition du chien de Partridge et le cadavre vu par les quatre jeunes à point de plaisante. Les policiers se posent une question, comment un chien comme Bandit qui est un berger allemand a-t-il pu être enlevé mais surtout transporté sur 77 kilomètres ? Ça ne peut pas être une chouette, ça ne peut pas être un faucon. La question se pose. Et comment expliquer le son terrifiant émis par la télévision de Partridge ? D'où vient cette mystérieuse créature aux yeux rouges ? Tandis que toute la presse évoque l'effrayante soirée du 15 novembre 1966 à Point Pleasant comme ailleurs, les témoignages se multiplient. Les terrifiantes apparitions de celui que les journalistes appellent « The Mossman » l'homme papillon vont rapidement semer la peur. Une véritable psychose s'empare de toute l'Amérique. Dans les jours qui suivent le 15 novembre 1966, la police recueille des dizaines de témoignages dans un rayon de 100 kilomètres autour de Point Pleasant. Le 12 novembre, dans le petit cimetière de la ville de Klandeneen, il y a là un faux soyeur qui s'appelle Kenneth Duncan. Et c'est alors qu'il voit planer au-dessus de la Cine des Arts pendant quelques minutes une créature de forme humaine avec de grandes ailes qui ressemblent peut-être à des ailes de chauve-souris et qui va disparaître comme elle est venue. Parmi les premiers témoignages qui sont recueillis, il y en a un qui est particulièrement intriguant. C'est celui de Marcella Bennett qui est une habitante de Point Pleasant. Marcella Bennett raconte que ce soir-là, elle était accompagnée de son frère, Raymond Wemsley et de son épouse, Cathy. Au moment où Marcella s'approche de la voiture, soudain de l'arrière du véhicule surgit une créature gigantesque avec des yeux rouges fluorescents. C'était vraiment effrayant. Une des expériences les plus effrayantes que j'ai pu avoir dans ma vie. J'espère que ça n'arrivera plus jamais. Cette femme est tellement choquée qu'elle va avoir besoin de soins médicaux. Emile Ardolsteen, le sheriff adjoint, il commence à se poser des questions. En Virginie, la population commence à avoir peur. Les habitants de Point Pleasant vont même organiser une battue là où des témoins affirment avoir vu la créature. Les témoignages affluent de partout et il y a deux pompiers qui s'appellent Yoder et Enox qui vont dire qu'ils ont vu eux aussi une mystérieuse créature ailée avec des yeux rouges le 18 novembre. En l'espace de quelques mois, en Virginie, c'est un véritable climat de terreur qui est en train de s'instaurer. L'associé de presse, qui est l'équivalent de l'AFP en France, va baptiser ce phénomène et va l'appeler le Mothman, l'homme papillon. Alors que toute la région de Point Pleasant vit dans la crainte de ces terrifiantes apparitions, John Keel, un journaliste new-yorkais, décide de se rendre sur place. Les témoignages qu'il va recueillir vont définitivement ancrer la légende du Mothman comme l'une des plus mystérieuses affaires paranormales qu'a connue l'Amérique. John Keel est un journaliste new-yorkais qui va compiler tous les témoignages relatifs au Mothman dans un livre qui sera publié en 1975. Et c'est ce livre qui va inspirer le célèbre film La prophétie des ombres avec Richard Gere. Qu'est-ce qui m'est arrivé à ma femme ? Cette histoire sera connue du monde entier à cause de ce film. Et les gens vont découvrir que c'est basé sur des faits réels. J'ai besoin de savoir ce que c'est. Tout va bien. John Keel ne travaille pas seul. Il va collaborer avec une autre journaliste qui s'appelle Marie Heyer qui écrit pour le journal local qui s'appelle Athens Messenger. John Keel et Marie Heyer sont face à un véritable mystère. Ils vont fouiller absolument, voir tout ce qui se passait, recueillir des tas de témoignages et amonceler d'ailleurs une somme considérable, extrêmement précise de faits concernant le Mothman. Maintenant que c'est dans le journal et qu'on sait qu'on n'est pas tout seul à avoir vu la chose, on parle. Des gens leur indiquent vivre des choses réellement paranormales. Certains disent avoir observé dans le ciel des lueurs étranges. Les témoins l'assurent. Ils étaient en présence d'un objet volant non identifié. C'est là où je l'ai vu la première fois. C'est là où j'ai vu les lumières. Il volait à peu près à 30 mètres de haut et mesurait 30 mètres de long. Il se déplaçait lentement et ne faisait aucun bruit. C'était un vaisseau en forme de long cigare. Il avait l'air si près que j'aurais pu le toucher. Je n'arrivais pas à y croire. Le 4 décembre 1966, des pilotes qui sont à peu près 10 minutes de l'aéroport de Pointe-Présente vont faire un témoignage. Ils vont indiquer qu'ils ont vu un objet qui au départ leur semblait être un oiseau puis un avion. Mais au final, ils n'ont pas réussi à identifier normalement ce qui était dans le ciel à ce moment-là. On commence à dire en ville que la présence de l'homme papillon et de tous ces ovnis seraient liées. Et pour certains, l'homme papillon serait d'origine extraterrestre. Que se passe-t-il vraiment dans le ciel de cette petite ville des Etats-Unis ? Simple hasard ou coïncidence troublante, depuis l'étrange apparition de l'homme papillon, la population de Pointe-Présente se confronte à de multiples événements surnaturels aussi inquiétants qu'inexpliqués. John Kill et Marie Ayer vont rapporter que des témoins vivent également des phénomènes étranges. Ils reçoivent des coups de fil et en prenant le combiné, ils entendent des crissements, des sons métalliques ou des gémissements. Une véritable paranoïa s'installe et de plus en plus de gens commencent à penser qu'ils sont sur écoute. Certains vont même vivre des événements étranges. Les objets vont se déplacer tout seuls chez eux ou tomber des étagères. On a beau chercher des explications rationnelles, on ne trouve rien qui puisse réellement rassurer les gens. Et c'est dans ce climat qu'une nouvelle rumeur se propage, encore plus incroyable que la précédente, et elle va terroriser tous les habitants. Nous sommes en janvier 1967 et à Point Pleasant, la rumeur fait état d'une étrange menace. La présence glaçante de mystérieux personnages vêtus de noir aperçus à différents endroits de la ville. On voit débarquer des hommes vêtus de noir, étranges, à la peau brune, parlant de façon robotique et ces gens vont menacer les habitants de Point Pleasant. Ils se murmurent que ces hommes en noir seraient ici pour faire taire les témoins pour qu'ils ne parlent plus ni de l'homme papillon ni des ovnis. Je ne sais pas pourquoi ils sont apparus à ce moment-là, mais ils se sont rendus à différents endroits et chez différentes personnes pour poser des questions. Après ça, tout le monde a verrouillé sa porte. Les gens sont terrifiés puisqu'aux Etats-Unis, les hommes en noir font partie du folklore américain. Depuis 1947, on aurait vu ces Men in Black à de nombreuses reprises. à chaque fois qu'on aurait vu des ovnis. Alors les sceptiques vont dire tout ça, c'est des canulars, c'est des farces, c'est de l'hystérie collective. La peur pousserait les gens à imaginer des choses absolument inconcevables. La seule certitude qu'on ait à ce moment-là, c'est que personne n'arrive réellement à gérer cette situation. Les habitants de Point Pleasant sont convaincus qu'une menace plane sur la ville. Et hasard ou coïncidence, c'est exactement ce qui va se passer. Nous sommes le 15 décembre 1967. Un événement dramatique va marquer à jamais l'histoire de la ville et asseoir la funeste légende du mystérieux Mossman. Point Pleasant est bordé par la rivière Oio et est relié à la ville de Gallipolis par un pont qui s'appelle le Silver Bridge. Ce pont va être au centre d'un drame terrible. Ce jour-là, il est 15h05. Le pont est encombré, il y a un trafic énorme parce qu'on est la veille de Noël. Et à 15h05, le pont se met à Tanguy, on entend un bruit énorme et le pont s'effondre. 46 personnes vont mourir noyées dans cette catastrophe. Coïncidence ou non, la veille de ce 15 décembre, certains racontent avoir vu sur ce pont la créature du Mossman au sommet de l'une des arches. Cette tragédie va réellement marquer les esprits. Et bien vite, on va dire que la présence de l'homme papillon sur ce pont la veille était un signe annonciateur du drame. La tragédie du Silver Bridge était-elle annoncée comme certains l'affirment ? Cette catastrophe a-t-elle un lien avec les étranges phénomènes paranormaux observés à Point Pleasant entre novembre 1966 et décembre 1967 ? Les gens de Point Pleasant pensent qu'en fait, ce Mossman était un messager. Il était venu pour annoncer ce terrible désastre. Pour John Kill, il n'y a aucun doute. Il l'écrit. C'était une créature destinée à avertir les populations qu'une catastrophe allait se produire. Cette histoire va sidérer l'Amérique mais va aussi largement dépasser ses frontières. Chaque fois que nous avons connu de grands désastres, visiblement, comme le 11 septembre à New York, comme la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, comme le grand tremblement de terre de Mexico en 1985, des témoins prétendent avoir aperçu une créature ailée aux yeux rouges qui ressemble pratiquement trait pour trait au Mossman. Ce qui est étrange d'ailleurs, c'est qu'après l'effondrement du Silver Bridge, on n'entendra plus jamais parler et on ne verra plus jamais l'homme papier. Est-ce qu'on a assisté à une forme d'hystérie collective ou est-ce que cette créature existe réellement ? Aujourd'hui encore, le mystère reste entier. Si l'enquête sur la terrible tragédie du Silver Bridge a conclu à une défaillance structurelle du pont et écarté toute cause surnaturelle à la catastrophe, plus de 50 ans après les faits, l'ombre du mystérieux Mossman plane toujours sur la petite ville de Point Pleasant. Légende ou réalité ? Aujourd'hui encore, une étrange statue, mais aussi un musée perpétue le souvenir des terrifiants événements paranormaux qui entre 1966 et 1967 ont effrayé la ville et l'Amérique tout entière. C'est l'un des endroits les plus énigmatiques au monde et beaucoup affirment que ces eaux seraient hantées par une étrange créature. Le Loch Ness exerce une véritable fascination. On ne compte plus les témoins qui jurent avoir observé celui que tout le monde a baptisé Nessie. Ce lac abrite-t-il vraiment un monstre préhistorique comme certains l'affirment ? Les scientifiques ont de très bonnes raisons de croire que quelque chose se trame dans les profondeurs du Loch Ness. C'est un lac qui est nimbé de mystère. Légende ou réalité ? Quels étranges secrets se cachent dans les eaux sombres de ce lac désormais mythique ? Ce qui est l'une des plus grandes énigmes de tous les temps est peut-être en passe d'être raisonnée. Plongée dans l'incroyable énigme du monstre du Loch Ness, cette mystérieuse créature aux origines encore inexpliquée. Nous sommes le 11 juin 2018 au cœur de l'un des endroits les plus énigmatiques au monde, le célèbre et mystérieux Loch Ness dans les mythiques Highlands d'Ecosse. Ce jour-là, une équipe de scientifiques a embarqué sur ces étranges eaux glacées pour percer son incroyable secret, la présence supposée d'un légendaire monstre marin, dernier vestige de l'époque des grands dinosaures. Le Loch Ness est un immense lac écossais situé au sud-ouest de la ville d'Inverness. C'est un lac d'eau douce qui est quand même relativement grand. Il fait environ 36 km de long, mais il est très étroit. En moyenne, on va trouver 2 km d'épaisseur. Il est relativement profond. La profondeur maximale enregistrée dans le Loch peut atteindre 270 m. On ne compte plus les témoins qui jurent avoir observé celui que tout le monde a baptisé Nessie. Le seul problème, c'est que jusqu'ici, on ne dispose d'aucune preuve scientifique. de la présence d'un tel monstre dans le Loch Ness. Ce qui s'avère sans doute l'une des plus grandes énigmes de tous les temps va probablement enfin être résolue. Un chercheur néo-zélandais, Neil Guimel, s'est donné pour mission avec son équipe d'établir une base de données de tous les organismes vivants dans le lac et ainsi vérifier la possibilité que les eaux du Loch Ness pourraient abriter une espèce qui n'aurait pas encore été identifiée. Si on trouve une preuve que quelque chose existe dans le Loch Ness, ce sera vraiment énorme. L'objectif de Neil Guimel, au final, c'est d'obtenir une séquence ADN qui n'est pas répertoriée et qui pourrait donc correspondre à une espèce inconnue dans les eaux du Loch. C'est une grande première. Tout le monde veut savoir ce qu'il y a dans le lac. Les résultats des recherches ont été publiés le 5 septembre 2019 et elles ont réservé aux scientifiques une sacrée surprise. Personne ne s'attendait à de tels résultats. À quelle étonnante vérité les chercheurs ont-ils fait face ? Les eaux sombres de ce lac abritent-elles, comme certains l'affirment, un monstre marin d'une espèce encore inconnue ? Pour comprendre l'incroyable mystère qui entoure le Loch Ness, il faut aller sur ces rives, non loin du château d'Urkwart. C'est ici qu'en 1933, Aldi Mackey et son mari racontent avoir assisté à un étrange spectacle. Nous sommes le 14 avril 1933 et là, un couple d'hôteliers, les Mackey, est en train de longer en voiture le lac aux alentours du château d'Urkwart. Et soudain, Aldi Mackey va demander à son mari de stopper la voiture parce qu'elle a aperçu quelque chose d'étrange. Ils racontent que sous leurs yeux, une énorme masse noire est sortie de l'eau, une créature de la taille d'une baleine et a ensuite disparu dans les eaux noires du lac. Ils sont terrifiés mais aussi fascinés et leur histoire, ils vont la raconter au courrier d'Urkwart, le journal local. L'article est publié le 2 mai 1933 et la nouvelle va alimenter les rumeurs les plus folles. Tandis que l'étrange témoignage du couple Mackey se répand à travers toute l'Ecosse, attirant plusieurs milliers de curieux, certains affirment que cette histoire de monstre ne serait qu'une supercherie. Le témoignage des Mackey fait sensation, les curieux affluent de toute l'Ecosse mais aussi de toute l'Angleterre. En fait, tout le monde va voir le monstre. Bien évidemment, les gens vont commencer à douter. Et les mauvaises langues commencent à dire que les Mackey qui tiennent un hôtel sur les bords du lac ont inventé toute cette histoire pour se faire de l'argent. Et le 22 juillet 1933, un autre couple, les Spicer, va lui aussi témoigner avoir aperçu quelque chose d'incroyable. George Spicer et sa femme, un couple de londoniens, rapportent avoir vu de leurs propres yeux depuis leur voiture une créature, une espèce d'escargot au cou très long qui prenait toute la largeur de la route. C'est un des premiers témoignages dont on va percevoir cette forme de long coup. Un journaliste anglais va annoncer la théorie selon laquelle cette créature, ce monstre, serait en fait un plésiosaure, un animal préhistorique qui nous ferait remonter au Jurassique la période des dinosaures. Et en fait, du coup, il va y avoir une sorte de fièvre de se dire peut-être que les monstres peut-être qu'il y en a un dans le loch. Du coup, on va avoir tout un tas de témoignages. Les mystérieuses eaux du Loch Ness abritent-elles d'étranges spécimens préhistoriques comme certains l'affirment ? Si personne n'est en mesure d'en prouver scientifiquement l'existence, d'étranges photographies vont entretenir le doute. La première des photos qui va faire sensation, c'est celle publiée par le Daily Mail le 21 avril 1934. Dans le journal, on nous raconte qu'un certain Robert Wilson, un chirurgien londonien réputé, aurait pris cette photo trois jours plus tôt sur les rives du lac. Sur le cliché, on voit très nettement une tête et un coup très long émerger hors de l'eau. La photo va créer la stupeur et cette fois-ci faire la une des journaux du monde entier. Enfin, on a la preuve que ce que racontaient les Spicers et les Maquets était vrai, il y aurait bien un monstre dans le Loch Ness. Alors bien sûr, beaucoup vont émettre l'hypothèse d'un canular. Mais cette photo va contribuer à alimenter la légende et ça, durant 60 ans. Jusqu'à ce que les héritiers de Robert Wilson avouent que ce n'était qu'un canular. Et là, on comprend 60 ans après que la photo la plus célèbre du Loch Ness était en fait une supercherie. Depuis la photo de Wilson en 1934, il y a tout un tas de clichés qui vont être pris au cours du temps sur les rives du Loch. Mais à chaque fois, ces clichés, déjà en noir et blanc, souvent de mauvaise qualité, ne montrent jamais rien de probant. On discerne rarement un objet très distinct. Si la multiplication de photos grossières va peu à peu semer le doute sur la possible existence d'un monstre préhistorique dans les eaux du Loch Ness, une étrange vidéo tournée en 1960 va relancer cette incroyable théorie. En 1960, la légende du monstre a pris un petit peu de plomb dans la nageoire, si on peut dire. Mais l'arrivée d'un jeune britannique va totalement relancer l'hypothèse selon laquelle il y aurait bel et bien un spécimen marin d'origine inconnue qui vivrait dans les eaux du lac. Ce jeune anglais s'appelle Tim Dinsdale, lui aussi s'intéresse à cette histoire et il décide de rendre public des images qu'il a tournées au bord du Loch Ness. Tim Dinsdale, on se dit qu'il n'aurait pas forcément eu intérêt à mystifier ces images parce qu'il vient de l'armée et qu'il est ingénieur. Bon, ça donne un certain crédit, certes. Les images tournées par cet ingénieur militaire vont en révéler quelque chose de très curieux. On voit clairement sur son film une bosse noire au milieu d'un sillon qui semble avancer à la surface de l'eau. Et la forme qu'a cette chose, ce n'est pas un bateau et ne ressemble à aucun animal connu. Quelques années plus tard, en 1966, il y a tout un groupe d'ingénieurs qui va travailler sur ces images et leur constat, c'est que ces images sont authentiques. Donc, on ne peut pas remettre vraiment en doute ce film. Cette vidéo va constituer un tournant dans l'histoire du Loch Ness puisqu'à partir de là, on va prendre au sérieux cette histoire qui a au mieux été considérée comme une légende et au pire comme un attractoriste. Les étranges images tournées en 1960 par l'ingénieur militaire Tim Dinsdale sont-elles la preuve de l'existence d'un monstre d'origine préhistorique dans le Loch Ness ? Pour tenter de percer les secrets du lac, un bureau d'études scientifiques voit le jour. Les différentes expériences menées sur les eaux sombres du Loch Ness vont alors révéler des choses troublantes. Suite aux images tournées par Tim Dinsdale et le doute qui en découle, en 1961, un bureau d'études va être créé, le Loch Ness Investigation Bureau. Depuis 1933, il y a tout un tas de témoignages qui s'accumulent sur le monstre du Loch Ness. Et pour éviter que tout ça soit un peu fouillis, on a besoin de gens pour trier les témoignages et mettre un peu d'ordre. C'est le but du bureau d'investigation des phénomènes du Loch Ness. Mais le mystère reste entier. Pendant 12 ans, on va observer le lac et rien ne va s'y passer. Pas l'ombre d'un monstre en vue. Et en 1972, la persévérance des scientifiques va porter ses fruits. Le monstre semble faire son grand retour. En effet, en 1972, le bureau d'investigation du Loch Ness va publier une photo pour le moins étrange. La mystérieuse forme est identifiée comme la nageoire d'un animal inconnu. Une découverte qui va relancer les recherches. Trois ans plus tard, le 20 juin 1975, les profondeurs du lac sont intégralement sondées et l'équipe de scientifiques va faire une troublante découverte. Nous sommes le 20 juin 1975 et ce jour-là, sur les eaux du lac, se trouve Adrian Schein, qui est le responsable du bureau d'investigation du Loch Ness et un certain Bob Rines qui, lui, est américain. C'est un homme qui travaille au MIT, une université importante de Boston, qui est spécialisé dans les détections radars et sonars. Et donc, il va se dire je vais pouvoir contribuer à l'enquête en déployant des systèmes radars pour analyser ce qu'il y a sous l'eau. Et à partir de là, prouver au monde entier l'existence du monstre du Loch Ness devient chez lui une véritable obsession. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que malgré la profondeur du Loch Ness, qui peut atteindre 272 mètres de profondeur par endroit, les scientifiques vont chercher à descendre le plus profondément possible pour voir ce qu'il s'y passe. Tandis que les caméras des scientifiques plongent dans les mystérieuses profondeurs du Loch Ness, les images capturées ce 20 juin 1975 vont révéler des choses aussi incroyables que particulièrement troublantes. On voit une espèce de masse informe sous l'eau qu'on appelle tête de gargouille. Ça pourrait très bien être un morceau de bois flotté à la dérive ou même une couche de tourbe vraiment au fond du lac. En fait, on ne peut pas expliquer ce qu'il y a sur cette photo. La plus troublante, c'est la seconde photo. On distingue une grosse masse dotée d'une nageoire. Pour Rise et Shine, il n'y a plus aucun doute. Il s'agirait d'un plésiosaure, une espèce de reptile marin de 4,50 mètres qui se déplaçait il y a quelques millions d'années avec des nageoires identiques à celles qu'on les otarie. Pourtant, une question demeure de quoi cette créature se nourrit-elle ? On sait qu'il y a très peu de vie dans ce loch en raison de sa noirceur et de sa profondeur. Le problème du plésiosaure, c'est que quand les scientifiques sérieux se penchent sur cette hypothèse, ils peuvent la réfuter très facilement avec quelques arguments. Les plésiosaures étaient des animaux qui avaient des poumons. Ils étaient obligés de remonter à la surface de l'eau pour respirer et ce, assez régulièrement. En fait, si jamais il y avait des plésiosaures pulmonnées dans le loch, on devrait les voir sortir de l'eau en permanence, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc là, retour à la case des pattes. Ça fait plusieurs décennies que des recherches sont menées et on n'a toujours rien sur ce prétendu monstre. La science parviendra-t-elle à prouver l'existence d'un monstre marin dans les eaux de ce mystérieux lac ? Nous sommes le 11 octobre 1987 et ce jour-là, la plus impressionnante expédition scientifique jamais menée sur le Loch Ness va susciter de nouvelles interrogations. Le 11 octobre 1987, Adrian Schein et Bob Reins, toujours eux, lancent l'opération Deep Scan. C'est l'expédition la plus impressionnante jamais réalisée sur le lac. 24 bateaux vont être mobilisés et ils vont sillonner près de 60% de la surface du lac pour tenter de retrouver le monstre. Y a-t-il un monstre ou pas ? Tout le monde veut en avoir le cœur net. Le Loch Ness s'est sondé durant trois jours et là, il va se passer une chose très étrange. L'un des sonars va détecter à 150 mètres de profondeur trois énormes masses en mouvement et la taille de ces choses est présentée comme étant plus gros qu'un énorme requin et plus petite qu'une baleine. Ça pourrait être énormément de choses, des bancs de poissons formés d'individus séparés, ça pourrait être des entités uniques mais bon, c'est des données qui sont très difficilement analysables. Finalement, la plus importante opération jamais menée sur le Loch Ness n'a pas permis de lever le mystère. La dernière expédition en date, celle du chercheur Nel Gemmel, a-t-elle permis de lever définitivement les doutes sur la possible existence de ce monstre aussi mystérieux qu'introuvable ? Le 5 septembre 2019, le scientifique s'apprête à annoncer au monde entier les surprenants résultats de ses recherches. Le généticien Nel Gemmel a analysé tous les ADN prélevés dans les 250 échantillons d'eau recueillis dans les profondeurs du Loch Ness. Il a cherché les traces d'un ADN inconnu. Il a recensé un certain nombre d'espèces. Il a trouvé évidemment beaucoup d'ADN d'anguille mais de l'ADN d'autres poissons, l'omble, la truite, etc. Et par contre, il n'a pas trouvé d'ADN de pléziosaure. Il faut garder une chose en tête, c'est que le Loch Ness possède une propriété particulière. Si un animal tombe dans ses eaux, vous ne retrouverez jamais son cadavre. Le Loch Ness est un lac qui ne rend jamais ses morts. C'est pourquoi le doute mais aussi la magie du Loch Ness perdurent. Simple légende, anguille d'une taille encore jamais observée ou véritable créature venue du fond des âges. Aucune étude n'a permis d'expliquer jusqu'ici les nombreuses et étranges apparitions qui régulièrement hantent les eaux du Loch Ness. En 2007, les images de Gordon Holmes, un touriste anglais, avaient d'ailleurs suscité de nouvelles interrogations qui, aujourd'hui encore, planent sur le lac le plus mystérieux du monde. On l'appelle le Chupacabra et sa simple évocation est synonyme de cauchemar pour de nombreux habitants du continent américain. Pour des millions de personnes, cette créature existe bel et bien et elle a quelque chose de surnaturel. Les gens sont persuadés d'avoir affaire à un vampire. Une véritable psychose s'installe. Personne ne va plus dormir sur ses deux oreilles. Comment, depuis 40 ans, cette mystérieuse créature a-t-elle semé la mort et la désolation ? Les animaux sont tués la nuit et on les retrouve le matin avec un trou totalement vidé de leur sang, voire de leurs organes internes. C'est un carnage, un véritable massacre. On est face à un phénomène d'ampleur jamais vu et totalement inexpliqué. Que révèlent les incroyables témoignages de ceux qui disent l'avoir aperçu. Ce témoin parle d'une créature qui n'est ni vraiment un homme ni vraiment un animal. Pour certains, il n'y a aucun doute, le Chupacabra serait en fait une créature extraterrestre. Légende urbaine, espèce mutante inconnue ou créature d'origine extraterrestre. Retour sur la terrifiante histoire du Chupacabra, la mystérieuse créature qui terrorise les Amériques. Nous sommes le 21 juillet 2017 en Californie, dans la petite commune de Riverside, située non loin de Los Angeles. La journée de Carrie Shooker s'annonce paisible. Mais cet Américain est loin de s'imaginer qu'il va vivre une rencontre aussi étrange que terrifiante. Carrie Shooker est un entrepreneur californien de 70 ans et ce jour-là, il est chez lui quand tout à coup il voit son chat qui était dans le jardin rentrer à toute vitesse dans la maison. Carrie Shooker est étonnée, son chat est plutôt paisible d'habitude. qu'est-ce qu'il lui prend ? Donc il sort et il ne va pas être déçu du voyage. Que voit-il planter sur sa plause bien droit debout une créature absolument affreuse qui ne ressemble à rien. Il dit que cette chose, c'est comme ça qu'il l'appelle, se tenait debout dans son jardin et l'aurait regardée de manière menaçante. Cette créature se tenait dehors et me regardait fixement. Et je la regardais aussi et c'était vraiment la chose la plus horrible que j'ai jamais vue. Elle avait une grande queue de rat comme un opossum n'avait pas de pelage et des dents qui s'entremêlent hors de sa gueule. La voir m'a beaucoup dérangé parce qu'elle me regardait très bizarrement. Alors je lui ai hurlé dessus comme ça et la créature s'est retournée et m'a regardée à nouveau et a fait comme ça. Et là, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est ce truc ? La description que fait Carrie Shooker de cette chose fait froid dans le dos. Il raconte qu'à ce moment-là, il pense avoir affaire à un animal, une espèce mutante. Mais ce qui est curieux, c'est qu'il est incapable de définir ce que c'est. On peut penser que cet homme a exagéré les choses ou raconte des histoires, mais d'autres témoins vont se manifester. En effet, chose troublante, d'autres résidents de Riverside vont comme Carrie Shooker affirmer avoir aperçu elles aussi cette inquiétante créature à l'aspect terrifiant. Quelques mois après l'observation de Carrie Shooker, une puéricultrice qui s'appelle M.G. Bounce va contacter le journal local et va leur raconter qu'elle s'est retrouvée née année avec une créature improbable. Cette femme va décrire ce qu'elle a vu, mais là où son témoignage devient troublant, c'est qu'elle a aperçu la créature non loin de l'endroit où Carrie Shooker l'a lui aussi aperçue. Et comme lui, elle évoque une chose qu'elle n'avait jamais vue de toute sa vie. Un troisième témoin, Tom Brandidge, va aussi rapporter qu'il a vu cette créature et donc il y aurait une terrifiante chose qui entrait les collines de Californie. La presse va relayer le témoignage de ces trois Californiens et réveiller toutes les peurs. Cette chose qu'ils décrivent ressemble pour beaucoup au Chupacabra. la créature qui terrifie des millions de gens à travers tout le continent américain. D'où vient cette mystérieuse créature que tous en Amérique appellent le Chupacabra ? Comment expliquer la terreur qu'inspire désormais chacune de ses apparitions ? Tout a commencé en 1975 sur l'île de Porto Rico. Cette île située au cœur des Caraïbes va être secouée par une série d'événements étranges et à ce jour encore totalement inexpliqués. Le matin du 25 février 1975, le journal local El Ocelo va publier un article qui va terrifier bien des gens. Les journalistes racontent que dans la petite ville de Moca à l'ouest de Porto Rico, les éleveurs et les fermiers du coin sont terrorisés depuis plusieurs semaines. Que dit cette article ? Que des paysans et des fermiers de la partie ouest de l'île de Porto Rico retrouvent depuis le début du mois de février leurs animaux tués, massacrés. On ramasse des vaches par dizaines, des cochons, des poulets, des chevaux. Au total, en l'espace d'un mois, ce ne sont pas moins de 107 animaux qui vont être retrouvés, tués dans des circonstances effroyables. C'est un carnage. Ce qui inquiète la population, c'est qu'à Porto Rico, il n'y a pas de prédateurs. Il n'y a aucun félin ou animal susceptible de s'attaquer aux bétails. Surtout, on va constater une chose épouvantable. Les bêtes retrouvées mortes ont un trou au niveau du cou ou de la tête et elles ont toutes été littéralement vidées de leur sang, voire pour certaines vidées de leurs organes internes. C'est à ce moment-là qu'on va avoir une idée, évidemment. Il faut trouver les coupables. Et dans le secteur, qu'y a-t-il ? Une secte satanique. Donc immédiatement, on a trouvé le coupable. Sauf que cela va continuer. Ce qui est très troublant, c'est que le mode opératoire est toujours le même. Les animaux sont tués la nuit ou le matin très très tôt et on trouve sur leur peau des éraflures et certains animaux présentent des incisions. Mais des incisions chirurgicales comme faites au laser. Donc on ne sait pas quoi penser. À Porto Rico, on ne parle plus que de ça. C'est la terreur. Les locaux vont même donner un nom à cette chose. Ils vont l'appeler le vampire d'Omoca car ils sont persuadés d'avoir affaire à une espèce de vampire. Pendant six mois de février à juillet 1975, les gens ont du mal à dormir la nuit. Et puis tout s'arrête brutalement. Alors que cette terrifiante série de crimes cesse mystérieusement sans avoir jamais trouvé d'explication rationnelle, 17 ans plus tard, la population de Porto Rico va de nouveau faire face à ces effrayants phénomènes. En 1992, c'est le retour de la terreur à Porto Rico. Tout le monde avait préféré oublier cette histoire mais le vampire d'Omoca va faire son grand retour. Un matin, un berger de l'île va retrouver huit de ces moutons vidés de leur sang avec trois marques au cou. En quelques mois, il va y avoir 150 cas d'animaux morts à Porto Rico avec toujours le même mode opératoire. Alors évidemment, les autorités, la police, tout le monde est sur les dents. On essaie de trouver une explication et la panique s'est installée. La population pose des questions et demande des réponses. Mais une nouvelle preuve de l'existence du Chupacabra a été découverte récemment. Trois ans plus tard, en 1995, pour la première fois, quelqu'un va faire une description très précise de cette créature qui terrorise la population. Une habitante de l'île appelée Madeleine Tolentino raconte avoir vu l'une de ces créatures en train de l'observer par la fenêtre de sa maison. Et selon la témoin, cette bête se tenait debout. Elle avait des yeux rouges proéminents et des sortes de pointes dans le dos. Cette créature n'était ni vraiment animale ni vraiment humain. C'était un mélange étrange entre un kangourou, un homme et un chien. Un présentateur de télé va même baptiser cette créature. Il va l'appeler le Chupacabra, le suceur de chèvres. Hallucinations collectives alimentées par la peur ou créatures effrayantes bien réelles. Si le Chupacabra terrorisait jusqu'ici la seule île de Puerto Rico. Très vite, de Miami en Floride jusqu'aux confins du Mexique, c'est le continent américain tout entier qui va connaître une série d'attaques aussi étranges qu'inexpliquées. Nous sommes à Miami en mars 1996. Les habitants du quartier latino-américain vont faire face à un véritable massacre. En quelques semaines, une soixantaine d'animaux sont retrouvés morts avec un trou dans le corps totalement vidé de leur sang exactement comme à Puerto Rico. Et là, sans que l'on s'y attende, une femme va témoigner. Elle dit avoir vu une espèce de créature qu'elle décrit exactement comme celle aperçue par Madeline Talentino sur l'île de Puerto Rico. Le phénomène ne semble pas s'arrêter là puisque maintenant le Mexique semble frapper par ce Chupacabra. Le Chili, la Bolivie, le Salvador, le Nicaragua, l'Argentine, pour ne citer qu'eux, subissent également cette série de meurtres étrangers. On est face à un phénomène d'ampleur du jamais vu et qui reste encore totalement inexpliqué. Alors évidemment, vous savez, dans tous les pays, les autorités, la police, n'aiment pas les choses qui sortent de l'ordinaire. Donc ça, ça ne peut qu'être peut-être une chauve-souris géante et ça ne peut être que des coyotes. Alors ces hypothèses ne vont convaincre personne parce que plusieurs témoins ont vu cette créature. Pour beaucoup, beaucoup de gens et beaucoup de témoins, cette créature a quelque chose de surnaturel. D'où vient cette effrayante créature aperçue désormais à travers tout le continent américain ? Le 20 janvier 1996, au Brésil, le témoignage glaçant de trois jeunes filles va faire le tour du monde. Ce qu'elle raconte avoir vécu ce jour-là va nourrir une incroyable théorie sur les origines du Chupacabra. Nous sommes au Brésil, dans la petite ville de Varginha et le 20 janvier 1996, trois jeunes femmes, les soeurs Silva et une amie à elle qui s'appelle Katia Xavier, rentrent du travail quand vers 15h30, elles ont une vision d'horreur. Elle raconte avoir observé une créature effrayante qui était accroupie et recroquevillée contre un mur et l'aspect qui avait cette chose va les terrifier. Nous avons vu cette étrange créature mais elle ne nous a pas vues au début. C'est alors que Katia a crié et là, elle nous a vues. Elle était marron et sa peau semblait lisse. Elle avait de grands yeux, ronds et rouges. Elle avait aussi trois cornes sur sa tête et on pouvait voir ses veines sur ses bras. Ces jeunes filles sont rentrées en larmes chez elle en disant nous avons vu un démon. Il se trouve que la créature telle qu'elle est décrite va faire penser au Chupacabra. Ce 20 janvier 1996, cette créature que l'on dit être le Chupacabra va être capturée par les pompiers et les militaires brésiliens. Mais plus troublant encore, deux autres spécimens seront capturés le jour même dans des circonstances étranges. Il faut savoir que le 20 janvier 1996, ce n'est pas une journée comme les autres dans la petite île de Virginia. En ville, les habitants parlent tous d'un ovni qui aurait été observé au-dessus d'une ferme de la ville la veille vers minuit et qui se serait écrasé. Cette affaire va prendre une ampleur considérable et elle sera connue désormais sous le nom de l'incident de Virginia ou le Roswell brésilien. La police, les pompiers et les militaires informés de la présence de l'ovni sont en alerte maximum. Et le matin même, ils vont recevoir un appel leur indiquant la présence d'une étrange créature dans un parc de la ville. Ce dont on est sûr, c'est que cette créature ainsi que deux autres spécimens vont être capturés et mis en cage pour être finalement emmenés par les militaires. Personne ne sait d'où viennent ces créatures, ni animales, ni humaines. Et les autorités ne fournissent aucune explication. On est dans le fond total. Beaucoup de gens pensent qu'il y a un extraterrestre et ils disent que cette créature a été capturée par les autorités et cachée quelque part. La créature qu'on a retrouvée dans la rue que les jeunes filles ont vue pourrait bien être une créature extraterrestre. Plusieurs enquêteurs vont mettre leur nez un peu partout, interroger des témoins et vont soupçonner l'armée de cacher qu'il y a eu un crash et que, évidemment, ces créatures étaient les rescapés de ce crash d'ovni. Alors, ce qui est très troublant, c'est que la description de ces créatures correspond à celle du Chupacabra. Ça expliquerait sa mystérieuse apparition dans différents pays. La manière identique dont les animaux sont tués et vidés de leur sang est plus étrange le fait que tous les témoignages sur son apparence concordent. On ne s'étonnera pas que le Chupacabra soit apparu à Porto Rico. C'est l'île où il y a un phénomène ovni récurrent des rencontres extraterrestres, des créatures particulières. D'ailleurs, on est à la lisière du triangle des Bermudes, donc pour beaucoup, ce n'est pas une coïncidence. Si vous prenez le témoignage des trois brésiliennes, si vous ajoutez les témoins oculaires du Chupacabra, si vous ajoutez encore le silence de l'armée et le mystérieux ovni observé à Virginia, tout ça, ça ne fait qu'apporter un peu plus de mystère à la nature véritable du Chupacabra. Ça entretient le doute. Le Chupacabra reste une énigme. On peut dire que c'est une légende urbaine, mais comment expliquer la mort de tous ces animaux ? Extraterrestres, espèces mutantes, en l'absence d'explications rationnelles, on peut tout imaginer. Plus de 40 ans après sa première apparition sur l'île de Puerto Rico, le Chupacabra continue de fasciner autant qu'il effraie. Faute d'explications rationnelles, le mystère continue d'alimenter encore régulièrement la une des journaux télévisés américains. Elle s'appelle Elisabeth Bathory et son nom est associé depuis plus de 400 ans à l'une des légendes les plus terrifiantes qui soit, l'existence des vampires. On est face à l'une des plus grandes tuieuses en série de toute l'histoire criminelle. À côté, Dracula ou Vlad Tepes fait office d'enfant de cœur. Véritable vampire ou légende créée de toute pièce. À quels événements terrifiants les témoins de l'époque disent-ils avoir assisté ? On plonge dans le quotidien le plus terrifiant. On parle de vampirisme, de cannibalisme, d'actes de sorcellerie, de torture et de rituels sataniques. Les témoins affirment qu'Elisabeth Bathory se baignait dans le sang de ses victimes. Le sang était une obsession pour Elisabeth Bathory à lui prêter des pouvoirs surnaturels. Recherche de la beauté éternelle, crime en série et sorcellerie, retour sur la terrifiante histoire d'Elisabeth Bathory, la femme vampire qui aurait réellement inspiré le personnage de Dracula. Nous sommes en Slovaquie, à Kacztice, un petit village en apparence tranquille. Ici pourtant, les habitants vivent dans l'ombre d'un endroit réputé hanté. L'ancien château d'Elisabeth Bathory, une comtesse à la sinistre réputation. Kacztice, c'est un petit village d'environ 4000 âmes. Ça se trouve en Slovaquie et il ne s'y passe pas grand-chose si ce n'est qu'il y a dans ce village un château. Alors aujourd'hui, il est en ruines, mais ces ruines sont presque mondialement connues parce qu'elles renferment une histoire terrifiante. Il est considéré comme le château qu'il faut absolument éviter parce qu'en pleine nuit, il se passe des apparitions très étranges, de fantômes, de phénomènes paranormaux. On raconte que de nombreux villageois de Kacztice ont aperçu le fantôme de la comtesse Bathory à qui appartenait ce château et qui s'adonnait à la sorcellerie. Il serait hanté par l'esprit de ces victimes. On y apercevrait des ombres noires de forme humaine. On peut noter par exemple l'apparition d'une jeune fille en pleurs. On peut aussi entendre des voix désincarnées qui s'élèvent du château. Pour beaucoup, cet endroit est maudit. C'est la demeure de l'un des tout premiers vampires de l'histoire et surtout, ce vampire est une femme. Qui est vraiment Elisabeth Bathory, dont le fantôme continue de hanter les ruines de ce château maudit ? De quels terrifiants événements est accusée celle que la légende présente comme un véritable vampire ? Nous sommes en 1560, non plus en Slovaquie, mais ce qui était à l'époque la Hongrie impériale. Et Elisabeth Bathory naît dans une famille princière extrêmement puissante, donc extrêmement riche. Elle est très riche, elle est très belle, elle est très éduquée aussi puisqu'elle parle, elle lit, elle écrit plusieurs langues. Et sa famille va la marier à 14 ans à un homme qu'on va surnommer le chevalier noir. C'était un homme qui était réputé sur les champs de bataille pour sa cruauté. On prétend que c'est lui qui aurait initié sa jeune épouse à torturer les jeunes servantes. Elisabeth Bathory reçoit de son sinistre mari en cadeau de mariage le fameux château de Castice. L'histoire raconte qu'elle va transformer cet endroit en un lieu de torture et de massacre jamais vu auparavant. On prête à cette comtesse d'avoir transformé son château en véritable porte des enfers. Croiser la route d'Elisabeth Bathory ou de l'un de ses complices, c'était synonyme de mort, une mort lente et terrifiante. Si tous ces meurtres et ces tortures effroyables nous sont parvenus aujourd'hui, et bien c'est grâce à un pasteur luthérien. En effet, dans cette région reculée de Slovaquie, une étrange rumeur se répand. Dans son sinistre château, la comtesse Elisabeth Bathory s'adonnerait à de terrifiants au rituel de sorcellerie. Pour parvenir à ses fins, la comtesse Bathory avait réuni autour d'elle une équipe. Elle va employer à son service une femme des alentours qui est connue dans la région pour être une sorcière. Elle s'appelle Anna d'Arvolia, elle est d'origine croate et les gens la décrivent comme une bête sauvage ayant pris forme humaine. Des villageois effrayés vont venir se confier au pasteur local et vont lui dire qu'il y a quelque chose d'absolument diabolique dans ce château. Il y a comme une odeur de sang qui flotte partout. Ce pasteur s'appelle Itzvan Madgiari et il va se rendre compte qu'autour du château des dizaines de filles disparaissent. Le pasteur va prêter une attention toute particulière à ses doléances parce que lui-même a été appelé par la comtesse il y a quelques temps pour bénir des cercueils. Et dans ces cercueils, ma jury pense qu'il y a plusieurs cadavres parce qu'il y a des cercueils anormalement grands. Il pourrait contenir deux, trois corps, voire plus. Ça va mettre la puce à l'oreille à ce Madgiari et il va aller à Vienne à la cour de l'empereur Mathias pour rapporter tous ces témoignages. Il va demander à ce qu'une enquête soit ouverte. La justice va fermer les yeux et ça va durer encore deux ans tout simplement parce que déjà d'une part Elisabeth étant une noble, une comtesse, elle était intouchable. Non seulement elle appartient à une puissante famille mais elle finance le trésor du roi et quand le roi a besoin d'argent il fait appel à elle. Mais alors que les témoignages s'accumulent sur les atrocités commises dans le château maudit le 29 décembre 1610 une armée aux ordres du roi de Hongrie procède à l'arrestation d'Elisabeth Bathory et de tous ses complices. Accusée de meurtre et d'actes de sorcellerie le procès de la terrifiante comtesse va mettre en lumière ces étranges pratiques criminelles. Le 7 janvier 1711 le procès débute elle n'est pas présente parce que par rapport à son rang elle n'a pas l'obligation d'être présente. Ses complices ont été arrêtés et interrogés et vraisemblablement sous la torture mais il y a aussi plus de 306 témoins qui vont être interrogés par ce tribunal. On plonge dans le quotidien le plus terrifiant qui soit. On parle de vampirisme de cannibalisme d'actes de sorcellerie de torture et même de rituels sataniques. Dracula à côté de cette femme c'est un enfant de coeur. On est face à l'une des plus grandes tueuses en série de toute l'histoire criminelle. Et là ce que vont avouer ses complices va semer l'effroi. Ça va être tout simplement terrible. On n'a jamais entendu ça. L'histoire raconte qu'Elisabeth de Bathory se baignait dans le sang de ses propres victimes. Mais avant ça elle les torturait et elle continuait encore de les torturer pendant qu'elle récupérait le sang. Et elle se baignait ensuite dans ce sang-là croyant aux bienfaits surnaturels que le sang avait. On raconte qu'elle était hantée par la peur de vieillir. Elle est obsédée par sa jeunesse et s'était rendue compte qu'en battant une jeune servante du sang lui avait claboussé le visage et ce sang avait rendu sa peau beaucoup plus lumineuse beaucoup plus belle. Donc à partir de ce moment-là elle se dit il me faut du sang du sang frais de ces jeunes filles. Le sang était une obsession pour Elisabeth Bathory elle lui prêtait des pouvoirs surnaturels et pour elle le sang était un véritable élixir de joueurs. Cette terrifiante obsession pour le sang va précipiter la chute d'Elisabeth Bathory. La comtesse aurait brutalement choisi d'assassiner des jeunes filles de bonne famille. Selon la légende si le roi d'Hongrie se décide à intervenir c'est qu'Elisabeth Bathory s'est mise à enlever non plus de jeunes paysannes dont personne n'a que faire mais des filles de la noblesse. On raconte qu'à la mort d'Anna d'Arvolia la première sorcière celle-ci va très vite être remplacée par une autre sorcière qui s'appelle Ertzi Majorova. Et c'est elle qui va convaincre la comtesse d'accueillir d'attirer finalement des jeunes filles de la noblesse parce que leur sang serait soi-disant plus pur. Pour attirer les jeunes filles de la petite noblesse elle est très maligne puisqu'elle va créer un genre d'école où on va apprendre les bonnes manières et donc là c'était le plan parfait pour attirer à El ses futures victimes. Seulement au XVIe siècle si on n'a que faire des paysannes on n'en a pas que faire des particules et le roi est obligé d'intervenir. Il y a une autre théorie qui existe c'est celle du complot. Le roi finalement aurait eu envie de récupérer les immenses territoires d'Elisabeth Bathory. La deuxième chose qui est avancée c'est qu'on avait intérêt finalement à neutraliser Bathory parce qu'elle est très riche et elle prêtait de l'argent à Mathias Ier et comme elle en délire beaucoup beaucoup et bien elle a prêté tout cet argent et donc le roi se retrouve avec une dette incroyable. Donc finalement plus de batterie ça veut dire plus de dette en plus on fait mainmise sur tous les territoires et les châteaux qu'elle possède. Cette comtesse était probablement appliquée dans des crimes odieux et son personnel était sans doute maltraité mais on a peut-être exagéré. S'il est très difficile d'estimer le nombre de ces victimes dans les plus basses estimations on estime qu'il y a eu 36 victimes alors il y en a eu plus puisqu'on a exhumé plus d'une cinquantaine de corps autour du château et dans le château et puis dans les autres estimations on estime qu'il y a eu 650 victimes puisque lors du procès un témoin va parler d'un petit carnet qui est mis à jour par la comtesse elle-même et qui liste toutes ces victimes et dans ce carnet il y a 650 victimes après on n'a jamais retrouvé ce carnet donc on peut douter de son existence on sait avec certitude qu'Elisabeth Bathory était réputée pour sa cruauté tous les ingrédients sont réunis pour que cette femme incarne l'horreur à elle seule Elisabeth Bathory est-elle vraiment ce vampire assoiffé de sang coupable de crimes défiant l'imagination en 1611 celle à qui l'on prête d'inquiétants pouvoirs occultes est condamnée à une peine qui va contribuer à entretenir sa sinistre légende on ne va pas tuer Elisabeth Bathory parce que c'est une noble même si elle est coupable des pires atrocités on ne peut pas aller jusque là contrairement à ses complices qu'on va exécuter elle, elle va être emmurée vivante mais alors dans un réduit épouvantable sans fenêtre sans rien elle reste là dans le noir il y a juste une petite ouverture par laquelle ses joailliers glissent sa nourriture elle va rester trois ans enfermée dans ce cercueil de pierre et c'est la fin tragique d'une femme dont le nom même terrorisait toute la région si les atrocités qu'on lui prête sont vraies la région s'est débarrassée d'un véritable tueur en série au féminin voire même d'un véritable vampire le 21 août 1614 après trois années de captivité Elisabeth Bathory disparaissait à l'âge de 54 ans ultime fait troublant cette adepte de la sorcellerie persuadée que le sang et les rituels magiques lui donneraient la jeunesse éternelle serait morte sans avoir rien perdu de son étrange beauté à Castitze quatre siècles plus tard on prétend que le fantôme d'Elisabeth Bathory hante toujours son château maudit vampire ou non la comtesse sanglante serait celle qui a inspiré l'écrivain Abraham Stoker à l'origine du terrifiant personnage de Dracula da l le à tout l et le à le 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 à le à là à